Monsieur le maire de Saint-Paul-de-Vence, monsieur le chaplain, et donc je voudrais que l'associer à nos pensées, puisqu'il a été maire de Saint-Paul-de-Vence, adjoint, premier adjoint précédemment, et qu'il a fini son mandat dans la douleur, puisque cette douleur c'était tout simplement la maladie qui a finalement, qui l'a terrassé. Et je tiens à souligner l'homme de qualité qu'était Joseph le chaplain, qui a mené toute sa vie en conformité avec sa foi, et qu'il a souffert sur le plan médical, bien sûr, tout en ne montrant jamais rien. Il a souffert aussi un peu de la dernière campagne électorale municipale de Saint-Paul-de-Vence, ou non content d'avoir mis fin à ses fonctions, à son mandat, qu'il aurait pu, pourquoi pas, solliciter. Disons que le débat n'a pas forcément été dans la commune voisine au niveau de ce que l'on pourrait considérer, et de la démocratie, et surtout du respect de l'humain. Et ça, c'est ainsi. Et donc, jusqu'au bout, il aura fait preuve de grande dignité. Dans le même temps, également, un de nos collègues du Conseil municipal, que beaucoup d'entre vous n'ont pas connu, puisqu'il a siégé jusqu'en 2014, qui est Robert Chignoli, qui était rentré au Conseil municipal le 15 juin 1998. J'étais maire à ce moment-là. Puis, à l'occasion des élections de 2001, avec la liste de gauche qu'il menait, changeait d'air. Il avait obtenu 21% des voix. Et puis, en 2008, pratiquement 24% des voix. Et donc, il a fait entendre la voix de ses convictions au Conseil municipal durant toute cette période. Et, malheureusement, une maladie dont on parle beaucoup moins en ce moment, la terrassée, comme c'est le cas de beaucoup d'autres, a seulement 67 ans. Il avait un brillant cursus professionnel, puisqu'il avait un doctorat en informatique. Il a été maître de conférences. Il a été directeur du département informatique de l'IUT. Président de la Fédération des parents d'élèves FCPE dans notre commune. Et au-delà des vicissitudes de la vie démocratique et politique qui nous a fait nous opposer, je tiens aujourd'hui à ce que le Conseil municipal, bien sûr, lui rende hommage et transmette à sa famille, et en particulier à son épouse et ses enfants, qui sont aujourd'hui dans la douleur, toute notre compassion et nos regrets pour ce qui l'a ainsi emporté. Je vous demanderai donc une petite minute de silence pour nos deux anciens collègues. Merci. Je vous remercie. Alors, dans ces deux débuts un peu tristes, je voudrais dire à nos compatriotes britanniques qui résident sur notre territoire, sur notre commune, et qui représentent la troisième communauté présente, après nos amis belges et italiens, leur dire également tout notre soutien dans ce qui frappe leur nation au travers du prince Philippe, dont, malheureusement, le décès a permis aux médias d'en parler abondamment, comme on n'en avait jamais parlé jusque-là, et celui qui était toujours considéré un peu en retrait. Eh bien, c'est seulement à l'occasion de ses 99 ans et son décès qu'on a pu voir que le prince Philippe était un homme qui avait une carrière assez remarquable au service de son pays, et d'une manière générale. Et donc, c'est pour cela que j'ai fait mettre le drapeau britannique sur le fronton de notre mairie, qui restera jusqu'à ses obsèques de samedi. Je le dis avec un peu d'émotion parce que nos amis anglais sont ceux que l'on aime détester, en particulier quand on fait du rugby ou du sport, mais pour lesquels nous ne devons jamais oublier ce que nous leur devons. Et au moment où nous allons bientôt célébrer un certain nombre de souvenirs patriotiques, comme notamment la date du 8 mai, il n'y aurait pas eu de 18 juin ni de général de Gaulle sans Winston Churchill, et il n'y aurait pas eu de France libre sans l'Angleterre, sans l'Empire britannique. Et pour toutes ces raisons, au-delà des vicissitudes, là encore, du débat politique entre les nations, je pense qu'il y a des moments importants où le peuple britannique et le peuple français faisaient cause commune pour la démocratie, pour la liberté. Je répète aussi pour la dignité de l'homme face à la sauvagerie, à la barbarie et à la dictature. Et donc, il était bien normal que nous témoignions à nos amis britanniques notre soutien dans cette épreuve que nous partageons parce que les hommes de bien n'ont pas de frontières. Et le prince Philippe appartenait à cette catégorie-là. donc ? Sous-titrage Société Radio-Canada